L'une des façons, ça va être de s'intéresser à ce que j'ai pu appeler voyage hobby, donc l'idée c'est de voyager mais en lien avec des choses qui nous intéressent, des passions. Pour ça, il y a la collection de l'éditeur Funtrippers qui va faire soit des guides de voyage et aussi des cartes ou des beaux livres. Dans le guide, vous allez avoir des classements, vous avez évidemment les monuments, celui-là c'est sur Londres, vous avez les monuments classiques mais ensuite vous avez toute une sélection, alors il y a des choses qui sont par quartier, des choses par thématique, vous avez les métros, les gares, les ponts, les parcs, les musées et plein d'autres, et par les médias, donc par les films, par les séries, par les BD, par les romans, par la musique. L'idée c'est d'explorer tous les lieux cultes d'une ville, donc avec plusieurs entrées, soit vous passez par le quartier, soit vous passez par tous les lieux en lien avec la musique. Dans cette collection, vous avez Londres, il y a New York ou Paris. Donc vous avez les guides, il y a des séries de cartes aussi qui regroupent tous les lieux et vous avez aussi des beaux livres qui sont très chouettes. Donc celui-là, c'est celui sur New York. Vous avez sur le beau livre, d'un côté une photo, de l'autre toute une explication, une anecdote en lien avec un lieu culte de New York. C'est pareil, vous allez avoir cinéma, séries, des choses sur de la musique. Il y a sur Mad Men, par exemple, vous avez à la fois l'image du lieu et puis toutes les explications, les anecdotes. En fait, c'est des réseaux sociaux, ça a pullulé ces dernières années, mais il y a des comptes exprès où les gens se rendent à des endroits et refont en fait les photos d'une scène d'un film. Et en fait, c'est attrait à ça, notamment que Funtripper a aussi fait ce genre de livre-là. C'est devenu vraiment un hobby pour beaucoup d'aller sur les lieux occultes, notamment en Irlande, Game of Thrones, toute la partie nord, il y a vraiment des roadtrips qui ont été faits exprès pour suivre les traces de Game of Thrones. Et donc dans les livres, en fait, on le retrouve aussi, je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, mais ça ne fait pas tant de temps que ça. Donc c'est vraiment toute la nouvelle, cette nouvelle mode en fait de voyager qui s'est impacté en fait sur nous, l'édition derrière et les livres. Et dans un autre registre du coup plus là vraiment sportif, on est autour de la NBA, le guide USA. C'est un présentateur de la NBA qui l'a fait. Donc c'est autant un guide des États-Unis avec des adresses, les endroits à faire, etc., qu'un guide sur le sport où en fait ils reprennent à chaque fois les équipes de la NBA et ça se présente comme ça. Vous avez des photos des lieux et après ils mettent des petites anecdotes sur les équipes de la NBA, etc. Ça existe en petit format comme ça. On a aussi un plus grand format, je crois, de mémoire qui doit être chez moi, mais où là, qui est vraiment accès sur le basket en tant que tel, vous avez moins d'adresses. Là, c'est vraiment guide touristique à part entière, mais tourner du coup vers le basket. Et on sait que la NBA aux États-Unis, c'est quand même relativement important. Donc, non, là, c'est chez Amphora. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas Funtripper. Ouais, c'est ça, totalement. Et on a beaucoup d'ouvrages de sport. Et donc, ils ont fait un guide exprès sur la NBA, si vous voulez partir aux États-Unis, sur les traces des grands joueurs et des grandes équipes. L'idée, et voilà, on va mettre le compteur tout de suite, je vais le dire souvent. L'idée, c'est d'être non pas juste consommateur, mais aussi acteur, en fait, de son voyage. Il y a une remise en cause, une recherche de sens, en fait, en lien en voyage, un voyage qui fait sens. Pour aller avec ça, alors ça, c'est une collection qui est plutôt ancienne, mais qui fonctionne très bien. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne de nouveau mieux. Donc, si vous la connaissez déjà, c'est une collection qui est vraiment très exigeante, qui est une présentation de la culture, du patrimoine, de l'histoire, du pays. C'est un guide qui est un peu particulier puisqu'il peut se lire avant, pendant et aussi après le voyage. C'est le genre de guide qui se garde, qui est très, très beau. Et donc, ils sont vraiment, ils sont faits avec des équipes de spécialistes, de gens très, très pointus à chaque fois, qui élaborent les guides. Et ils sont mis à jour également, avec une iconographie très, très riche. Et toujours dans la même idée, vous avez la collection, donc ça, c'était chez Gallimard, Encyclopédie du voyage. Vous avez la collection chez l'Omniplanète, des meilleures expériences, collection relativement récente. Ça, c'est une des dernières sorties. Donc, dans l'esprit de l'Omniplanète, avec des illustrations. Là, on n'est pas juste sur des adresses de restauration ou de juste de lieux à visiter. L'idée, c'est plus d'avoir des expériences, des choses à vivre, des choses à faire, des choses à revivre vraiment sa destination et pas juste être dans un club bête, quoi. Donc, c'est une collection qui est relativement récente et qui fonctionne bien. Les meilleures expériences chez l'Omniplanète. Chez l'Omniplanète, oui. Alors, celui-là, c'est du coup 60 micro-aventures en France chez Glénard. Il est au départ de Lyon, de Paris et de Marseille. Pour le moins, il n'y a pas Rennes. On espère qu'il y en aurait une version avec Rennes, mais bon, après, si on est Paris, c'est pas si 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 loin. Il y a pas mal de très nombreuses propositions d'expédition, soit à la journée, soit pour un week-end. Faire du sport, se ressourcer, s'évader, explorer et il y a une grande diversité. Donc, il y a aussi les choses à la journée ou en quelques heures. Donc, des séjours plus courts, ça peut être juste un long week-end ou quelques jours sur les sur les vacances. Vous avez des randonnées en itinérance, vous avez du vélo, de la randonnée, pas en itinérance, en boucle. Il y a des choses à la découverte, des fêtes de village, des spécialités locales. Il y a même un petit peu d'urbex, il y a une balade à doda. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez varié. Je ne sais pas si c'est pour les enfants aussi. Il y a des petits stickers pour les Kids Friendly. Parce que tout ne se fait pas forcément avec les enfants. Il y a également des petits indicateurs pour le budget et il y a le matériel à prévoir. Par exemple, ici, on est sur rando et fête de village à la carte. C'est une randonnée à la journée, difficulté 1 sur 3. Et en matériel, on vous propose un sac à dos de 30 litres. Budget 1 sur 3 et c'est Kids Friendly. Et ça nous amène sur l'idée de vacances un peu plus sportives. De vivre ces vacances un peu plus activement. D'après la Fédération Française de Randonnées Pédestres, si je ne me trompe pas, les livres de randonnées représentent 15% des ventes dans le secteur tourisme en 2021. C'est énorme. C'est énorme. C'est une évolution de 32% de volume vendu en plus par rapport à 2020. C'est un secteur qui est très dynamique. Il y a pas mal de collections. Moi, je vous propose chez Lonnie Planet les plus belles randos en France. Qui va nous proposer... Alors, il y a en France, mais il y a aussi une version en Italie et en Grande-Bretagne. Et on va avoir des itinéraires d'une journée. Il y a plusieurs niveaux. Facile, de facile à modérer, de modéré et difficile. Je crois que c'est que de la boucle, oui. Il me semble que c'est que de la journée, donc ça doit être que de la... Il ne semble pas avoir vu d'itinérance. Je ne sais plus. Ou alors principalement en boucle. Vous rentriez quand même à bon port. Oui. Celui-là précise le terrain également. Je trouve ça pas mal. Par exemple, ici, on a le lac des Vaches, l'école de la Vanoise. On a terrain, sentiers forestiers, routes de gravier et chemins de montagnes rocailleux. Comme ça, on sait dans quoi on s'engage. Et vous avez également des petits pictogrammes. C'est un bon mot. Échapper à la foule, par exemple. Envie de lieux historiques. Envie de échapper à la foule. Il y a les villages de charme. Il y a les lieux historiques, des paysages côtiers. Donc, c'est pareil. Ça permet de chercher plutôt par ce qu'on a envie de voir, en fait. Voilà. Et dans un autre registre, en beau livre plutôt, toujours chez Lonely Planet, vous avez tout ce qui est autour du monde. Donc, on a course autour du monde, surf autour du monde, vélo autour du monde. On a très autour du monde, je crois, aussi. Et là, le but, c'est de vous emmener à voyager par un biais qui vous plaît. Donc là, moi, j'ai pris surf et course. Et en fait, ça se présente comme ça à chaque fois. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très beau, en fait. J'en ai à la maison, alors que je ne m'intéresse pas totalement à la course ni au surf. Mais je le trouve juste très beau. Du coup, ça vous emmène dans plein de coins du monde, les plus connus et moins connus, pour faire les meilleurs spots, en fait, finalement, de course, de surf, etc. Donc, on vous présente les lieux à chaque fois. Et c'est quand même très bien illustré. Vous avez des parties explicatives à chaque fois. Je trouve ça assez joli. Et je sais qu'il y a des... Alors, notamment en surf, les fans de surf adorent faire les spots autour du monde. C'est pour ça que la collection de Libanète est plutôt très bien faite. Vous avez pareil pour les courses qui va du simple marathon... Enfin, du simple marathon. Ce n'est pas simple un marathon. De la simple course à pied au marathon, plutôt. Après, pour certains, c'est simple les marathons, mais... Donc là, pareil, en fait. On vous met le lieu sur la carte et on vous montre un peu... On vous parle des dénivelés, etc. Parce que les dénivelés, c'est quand même important en course à pied. Et je la trouve vraiment très bien faite, cette collection. Alors, moi, en mode petit guide à mettre dans le sac à dos, parce que ça pèse son poids. Mais en préparation de voyage, je trouve ça plutôt chouette. Quand on a une identité de destination et qu'on aime particulièrement un hobby dans la vie, ça peut être aussi l'occasion de tester des choses autour du monde. Donc, nous, on l'aime beaucoup, cette collection-là. Elle est chouette. Et puis, elle marche... Elle marche super bien, oui. Et en fait, en simple cadeau à des fans de surf, course à pied ou autre, comme à des gens qui souhaitent partir découvrir le monde par ces billets-là. En fait, ça fonctionne très bien. Je vous dis, je l'ai sur ma table de cheveux juste pour regarder les images. Alors, ça marche. Et du coup, il y avait le vélo. Donc, pareil, vélo, c'est une forte demande sur le voyage en vélo. Là, je vous propose le routard La France à vélo, nos plus beaux itinéraires de 1 à 3 jours. Et il y a une version qui existe sur la Bretagne. Sur les petites différences, j'ai vérifié. Sur les 20 itinéraires qu'il y a dans Bretagne à vélo, il y en a 6 qui sont déjà dans celui sur la France. Et il y en a 14 qui sont inédits. Donc, ici, on est sur des propositions d'itinéraires de 1 à 3 jours. Il y a des boucles. Il y a aussi de l'itinérance. Il y a les deux. Pour la plupart, les trajets vont être accessibles en train. Et vous avez à chaque fois le trajet indescriptif. Là, vous avez vraiment toujours le départ, la distance qui est indiquée, la durée, le niveau de difficulté. Vous avez moyen de scanner le QR code et d'avoir un tracé GPX. Et du coup, ça va être un livre qui va aussi avoir pas mal d'illustrations. Il y en a. Ça nous présente les étapes, le trajet étape par étape, avec des illustrations, un petit coin pour reprendre des forces, quelques adresses, pour manger, pour dormir. Et donc, quelques boucles. Et la Bretagne à vélo, ça va être vraiment le même principe, mais en plus petit format, donc un peu plus pratique pour mettre dans le sac à dos. Par contre, ce n'est pas l'un des livres avec les spirales qu'on peut mettre dans le panier, mais je pense qu'il faut mieux le regarder bien avant et reprendre des forces, les photos. Dans la même guillée, donc moi, c'est un petit coup de cœur à vélo en famille. Ce sont deux jeunes femmes qui m'ont écrit ce livre. On démarre en fait à la grossesse et on suit comme ça l'évolution familiale. La naissance, le postpartum, l'enfant qui grandit. Donc, c'est vraiment de voyager en vélo avec toute sa tribu. Donc, il est découpé en chapitres qui suit cette évolution de la famille. Vous voyez là, par contre, on voit la maman en vélo enceinte. Donc, il propose à la fois des informations pratiques de la manière dont on peut voyager avec ses enfants. Il propose également des itinéraires et il peut y avoir des recettes de cuisine qui sont un peu glissées par moment dedans. On peut avoir aussi un tapis, comment construire un tapis de lecture pour son enfant. Il a un côté assez original puisqu'on sort un peu des sentiers battus. Et il est aussi accompagné de témoignages à chaque fois. Donc, il y a plusieurs témoignages de tribus. J'ai trouvé que c'était une autre manière d'aborder le voyage à vélo. Les photos sont sympas et le fait que ce soit des témoignages émanant de femmes qui ont vécu ces terribles, ça lui a apporté un petit cachet très personnel qui est agréable à feuilleter et à lire. Donc, il y a les vacances sportives, mais il y a aussi les vacances pour ralentir, pour décompresser, pour se relaxer. Parce que c'est aussi une des grosses tendances encore plus depuis le confinement, l'idée de ralentir, l'idée de se déconnecter. Donc, il y avait également la beauté du monde voyager sans se presser. C'est un album documentaire, je ne sais pas trop comment on les appelle, ces ouvrages qui vont peut-être me mettre là, si vous voulez voir. C'est album et documentaire. Et donc, on embarque, on va flâner soit en train, soit en vélo. Il n'y a pas de voiture, c'est vraiment soit la mer. On est dans la même idée de voyager durablement. Mais c'est plus adapté aux enfants avec des petits textes explicatifs. Et il y a beaucoup de visuels et les visuels sont vraiment extrêmement beaux. Il y a des couleurs différentes en fonction du lieu où nous sommes. Et moi, d'abord, rien que visuellement, c'est vraiment ce qui m'a plu, vraiment. Et après, cette manière-là de voyager très lentement, prendre le temps sans se presser, c'est vraiment son titre. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous devez acheter un album documentaire sur la thématique, allez-y parce que moi, je ne fais plus la jeunesse. Sauf en documentaire, mais plus en album maintenant. Et vraiment, je suis régalée avec ceci. Donc voyager sans se presser. On voyage vraiment à travers le monde. Et les enfants sont pleinement pris dans le voyage avec ce livre-là. On a aussi quelque chose qui monte depuis quelques années maintenant. Ça va avoir cinq ans, je pense. C'est les vannes. La van life. Et l'appellation, bien que c'est... On n'est pas juste sur un mode de transport, on est vraiment sur l'idée d'un mode de vie. Après, il y en a qui font des voyages en van et d'autres qui vivent vraiment en van. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on peut se retrouver un peu dans les... Il y a des livres qui peuvent convenir aux deux. Celui que j'ai amené, c'était Van en Europe. Toujours chez Loniplanète. Et du coup, dans le même genre de collection que celle qu'on a vue tout à l'heure. Ici, on va avoir des itinéraires. On a encore un très beau livre avec plein de photos. Des itinéraires. Une feuille de route qui détaille tout ça. Et un point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un petit... À chaque fois, il y a dans le même genre. Et ça reprend un élément du voyage qui a été fait. Donc là, par exemple, c'est cité de caractère. Et donc, ça propose d'autres itinéraires possibles. Soit parce qu'on a déjà beaucoup aimé le trajet, ou parce qu'on a envie d'en faire un autre dans le même style. Là, vous avez cité de caractère. Là, on est sur la Suisse. Et on va avoir dans le même genre, routes des fromages. Et il y a des propositions dans le même style. Il y a pas mal de thématiques. Des choses sur les animaux, les fromages du coup, les lacs, ou des rochers vertigineux. Je ne sais plus où il est celui-là. La montagne. Des routes panoramiques. Ou il y a aussi des choses dans des lieux. Dans le même genre, dans les Balkans, ou dans le même genre en Europe de l'Est, en Norvège. Voilà. C'est un très beau livre avec vraiment des itinéraires. Un peu grand pour l'esprit van life, mais il est très beau. Un peu dans le même concept, mais de partir avec un sac à dos en bivouac, randonnée, etc. Du coup, moi, j'ai fait une sélection autour de la cuisine. Parce que c'est pareil, quand on part en randonnée, en van, en camping-car, c'est bien, mais en termes de cuisine, c'est quand même pas très pratique. Et donc, pour ça, vous avez Solar qui a fait toute une collection autour de cuisiner en van, cuisiner en camping-car. Vous avez cuisiner en bateau également qui existe. Et du coup, qui donne plein de petits tips. Cuisiner en van et en camping, par exemple, il y a 80 recettes. Des choses plutôt très faciles à faire, sans trop besoin de matériel à chaque fois. Voilà, donc van, camping-car, camping. Celui-ci que j'aime beaucoup chez Ulmer. Déjà parce que j'adore Ulmer. C'est quand même une très très chouette maison d'édition, qui notamment est très spécialisée dans la nature. En nature, on a quand même beaucoup de livres. J'en reparlerai tout à l'heure sur le versant justement voyager avec la nature. Et donc là, c'est cuisiner dans les bois où vous avez du coup des conseils pour cuisiner, mais également des conseils pour en fait vivre dans les bois pendant votre voyage. Donc vous avez tout un truc avant de partir avec le matériel à prévoir, etc. En plus, ces photos sont quand même très très jolies, je trouve. Avec des grandes photos. Et donc après, vous avez toute une partie cuisine. Du coup, ils vous apprennent à assécher la viande, parce que du coup, ça parle de chaises, de pêche, etc., de cueillir des baies. Là, on est vraiment dans un truc totalement en immersion avec la nature. Et ce livre-là, enfin voilà, est très bien fait et vraiment très très beau, je trouve. Un peu moins pratique à emmener dans le sac à dos, mais ça rajoute un peu de poids. Et vous avez celui-ci en plus petit format, du coup. Bivouac et bonne tambouille, toujours chez une mère, recette de randonnée. Donc là, très pratique dans le sac à dos, ça pèse pas grand-chose. Et pareil, avec des trucs très simples qui vont du sandwich à la boîte de sardines qu'on ouvre et qu'on peut faire réchauffer parce que, ben, froid, c'est pas forcément ce que les gens préfèrent. Vous avez des petites astuces cueillettes pour cueillir fleurs sauvages, plantes sauvages. Voilà, qui est très bien fait également. Et pareil, très bien illustré, je trouve. Et en plus récent, chez la rousse, vous avez les recettes du campeur. Donc là, c'est pareil, c'est des petites gamelles, en fait, à réaliser. Toujours très facile aussi et dans un esprit très nature. Enfin, j'aime beaucoup l'intérieur. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail derrière. Parce que la rousse, parfois, c'est pas très joli. Mais là, ils ont fait un travail, je trouve, assez chouette, qualitatif. Donc voilà. Et il y en a de plus en plus qui existent, de plus en plus qui sortent. Et on le voit, là, on a fait une vitrine, nous, à la librairie, autour de ça, justement, cuisine d'été, apéro, cuisine en camping, etc. Et en fait, ça fonctionne super bien. Et les gens ne pensent pas forcément. Quand on part en Cantica, ils ne se disent pas. Il y a des livres qui existent exprès, en fait. On fait souvent la même chose. On reste sur ce truc très classique. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui viennent acheter des livres de cuisine. Ça fonctionne. Ça commence à fonctionner super bien. Et notamment avec la van life qui, du coup, a encore plus décuplé ce phénomène-là. En effet, quand les gens vivent en van à l'année ou partent en van sur deux, trois mois, en fait, c'est bien d'avoir des petites idées, des petits conseils pour cuisiner. Notamment que maintenant, ils font des fours portatifs qu'on peut faire sur des plaques. Les inventions font aussi que les gens s'intéressent de plus en plus à mieux cuisiner. Celui-là, cuisiner en van, effectivement, pour reprendre comment aménager. C'est ça. Il y a toute une partie d'aménagement. Qu'est-ce qu'on emmène ? Justement, il y a le four, là, sur plaque. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir, effectivement, d'autres idées que simple de tabouler. Ben oui, c'est clair. Avec aussi, ben, le côté, toujours, pensée écologique. Donc, suivre les saisons, au niveau de ses achats, mon marché, acheter les bons produits. Et puis après, ben voilà, toutes les recettes. Il est très bien fait, c'est sûr. Et du coup, des lasagnes en van. Mais oui, non, c'est assez improbable. Mais parce que vraiment, ça se décuple tellement qu'en fait, ils ont été obligés de... Et donc, là, c'est chez Michelin. Ouais. ... ... ...